salut evan alors evan ont interview aujourd'hui parce que c'est ton premier tournoi en tant que enfin en tant que professionnel sur le circuit en tout cas challenger donc gros événement pour toi de venir nous voir à l'open de rennes comment ça s'est passé ton premier match mais c'était très très bien j'ai bien joué je n'ai pas trop senti la pression parce que j'étais à l'aise il m'a et oui il n'a pas forcément il n'a pas forcément très très bien commencé son match du coup moi c'était maxime t'exterra ton adversaire c'est un copain c'est quelqu'un que tu connais bien pas du tout d'accord mais en tout cas tu étais content de jouer contre lui puisque tu le disais tout à l'heure dans une autre interview c'est quelqu'un que tu respectes pour son jeu il a fait des bons résultats ici avant donc c'est très bien alors du coup moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours puisque tu n'as que 17 ans evan tu es un petit jeune mais nous on aime bien ça les petits jeunes ici donc tu es né en 1998 dans nos terres bretonnes en plus tu es breton oui tu es ici à la maison tu as commencé donc tu as tenu très tôt ta première raquette puisque tu as commencé à jouer un petit peu à la balle à l'âge de deux ans oui ton papa qui était professeur de tennis c'est ça dès l'âge de deux ans c'est beau tu savais presque marché enfin tu savais marcher pas au tennis et tu as commencé le mini tennis en 2003 tous les petits parcours de motricité sauter dans les cerceaux voilà les frappés dans des dans des filets et des bons souvenirs et puis en 2013 tu intègres le tennis club de quimperly oui donc ton papa il donne des cours là tu commences vraiment à rentrer dans une dynamique d'entraînement régulier intensif et puis à huit ans ça porte ses fruits tu deviens champion humeur biais premier titre de ta carrière c'est ça je me trompe pas oui c'est ça c'était beau des beaux souvenirs pour toi et puis voilà donc petit à petit tu enchaînes vraiment les matchs et h tu deviens à 11 ans champion de france par équipe avec la ligue de bretagne oui c'est ça encore des beaux souvenirs très très beau souvenir d'accord à côté de ça j'aimerais donc alors pour finir sur ton parcours tennistique en 2014 tu es à nouveau champion de bretagne une fois c'est la première fois en 2000 c'est la première fois et donc pour finir sur ton parcours tennistique en 2014 tu es champion de bretagne oui et tu accèdes jusqu'en tu te vis jusqu'au demi finale du roland-garos 15 16 ans l'année dernière l'été dernier oui c'est nouveau belle perse très sympa d'aller jusqu'à roland du coup en parallèle de ça tu tu suis les cours donc tu as arrêté l'école en quatrième oui et tu suis donc maintenant des cours par le cnède parler du cnède voilà par correspondance tu suis donc une première est actuellement c'est cela alors juste un petit peu à part tu sais que le cnède est l'héritier de l'enseignement à distance puisqu'il a été créé en 1939 à cause de la guerre et dans son rapport annuel publié en février 2013 la cour des comptes relève que sur les quinze dernières années le déclin de l'activité du cnède a été continu puisque le nombre total des inscrits a été dividé par deux entre 98 et 2011 alors on est passé de 400 2000 à 200 2200 inscrits toi qui est en première est ce que tu pourrais me livrer un petit peu ton analyse sur la situation du cnède très compréhensible parce que forcément oui c'est compréhensible dans le sens où ça se comprend évidemment je pense que la cour des comptes serait friande d'analyses telles que la tienne evan alors bon autre chose donc tu tu es aujourd'hui tu es tu aimerais embrasser la carrière de joueur de tennis professionnel tu marches un petit peu dans les dans les pas de ton père oui un qui est également professeur de tennis donc qui enseigne qui est professionnel dans le milieu du tennis ta mère est professeur de mathématiques c'est ça alors pourquoi n'avoir pas choisi la carrière pourquoi n'avoir pas marché dans les dans les dans les pas de ta maman parce que je suis pas bon en maths donc choix s'est fait tout seul d'accord très bien et donc evan écoute qu'est ce qu'on peut te souhaiter evan pour les jours à venir les années à venir et puis même les siècles à venir pourquoi pas des bons résultats et puis bonheur simplement du bonheur et bien écoute le bonheur nous pour nous le bonheur c'était de t'avoir avec nous pour cette interview merci beaucoup merci à vous j'espère que tu continueras avec ta bonne humeur ton sourire tu n'as que 17 ans et tu es déjà un grand merci evan ah j'aime beaucoup ton analyse sur le cnède